Hey ! Salutations voyageurs et bienvenue dans ce premier épisode de No Man's Sky un épisode de découverte en fait suite à la mise à jour du jeu en mise à jour Living Ships dernière mise à jour du jeu No Man's Sky c'est un jeu qui me tentait depuis très longtemps mais en fait tout simplement la réputation du jeu à sa sortie n'était pas terrible terrible ça a été une catastrophe la sortie du jeu et depuis les développeurs ont une fois qu'ils ont été lâchés par Sony en fait ils ont décidé de beaucoup travailler sur le jeu et maintenant ils ont sorti un jeu qui ressemble fortement à ce qu'il devait être au départ et c'est devenu vraiment très bien maintenant je me tais parce qu'on va faire l'initialisation mais juste une précision c'est que le jeu n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de variété et maintenant on y va nous sommes sur Mamonesi au rose planète glacée des créatures très chouettes ok alors c'est parti on va devoir trouver des petites ressources très très vite en fait on va nous demander de faire un scan ce que je vais faire maintenant voilà le scanner est défaillant il faut le réparer avec de la poussière de ferrite donc on extrait des ressources par chance j'en ai un peu autour de moi il faut faire vite parce que le froid va nous pénaliser donc réparer il faut accéder à l'inventaire on répare le scanner on répare le scanner voilà on fait un scan on fait un scan et on doit le localiser par là qu'il existe reviews un Motorc j'en ai ici du sodium j'en vois par ici mais je veux d'abord en mettre sur ma combinaison bon ça va un peu mieux mais c'est pas encore ça il va falloir qu'on aille en chercher alors j'ai des cristaux là aussi qui me seront utiles il y a mon vaisseau qui est totalement l'opposé il faut que j'aille derrière cette montagne et la plante en sodium elle est par là hop il y en a qu'une ok non le vaisseau est par ici ça va donc je vais recharger ma protection tout de suite hop c'est parti je vais laisser un petit peu la musique de mise enceinte et voilà alors c'est très beau et encore là je suis pas en qualité maximum parce que malheureusement pour enregistrer je suis obligé de baisser un petit peu la qualité pour que mon ordi arrive à suivre en fait sinon je suis pas donc là en fait on fait le tuto hop on peut rater le jetpack là hop là et voilà et voilà mon premier vaisseau est ici alors on va faire un scan hop là on n'a rien de spécial si il y a du il y a du sodium à récupérer j'ai l'impression qu'il est derrière ouais bon bah tant pis on va pas aller chercher maintenant par contre ici il y a de l'oxygène donc on va aller apprendre il y a toujours des plantes riches en oxygène quand vous lancez quand vous arrivez près de votre vaisseau sur toutes les planètes puisque les planètes sont pas les mêmes oh ça fait un petit saut bizarre ok hop et on doit aller là scénario itération 23 187 661 T transféré supprimé défaillance de séparation des limites probables vaisseau 16 vidé cause intervention de sentinelle transfert délibéré analyse nouvelle itinération générée confinement de l'anomalie préparée faire diffusion émission reçue anomalie voyageur détectée l'anomalie conforme position enregistrée initialisation du scan d'intégrité du système là on fait le début on sait pas trop ce qu'on doit faire mais heureusement il y a toujours quelque chose examiner les périodes du vaisseau mais d'abord on va aller ouvrir les caisses qui sont là récupérer des choses ça on n'en a pas besoin ouvre le container et on récupère du carbone condensé alors c'est une bonne chose ici on va récupérer on va enlever ça la bave vivante et on récupère nos premières nanites normalement un peu de carburant pour le vaisseau et les premières nanites ok maintenant on doit monter à bord c'est ce qui nous est demandé donc on va monter à bord de notre vaisseau pour la première fois itération plein de chiffres en ligne connexion atlas intermittente propulseur de décollage hors ligne pulseur réacteur hors ligne apparemment le vaisseau est complètement HS je me retrouve seul dans un monde étrange sans équipement et vulnérable j'ignore totalement comment je suis arrivé ici et je n'ai aucun souvenir de ma vie d'avant mais ce vaisseau semble me reconnaître les commandes réagissent à mon contact ou du moins à celui de mon exocombinaison je ne suis pas encore mort et ce vaisseau est ma porte de sortie vers les étoiles on va connecter l'exocombinaison journal 4925A indisponible substitution des données système d'assistance de l'exocombinaison connecté suggestion effectuer maintenance d'urgence sélectionner les réparations désirées réparer les systèmes du vaisseau protocole de réparation lancé état critique pulseur réacteur donc là on doit faire un plaquage métallique et trouver un saut hermétique ok donc on nous dit pour plusieurs décollages fortement endommagés on sort du vaisseau on a une sauvegarde qui se fait automatiquement à ce moment là et donc réparer le pulseur réacteur en boîtier métallique alors on va le faire et pour le faire il nous faut la poussière de ferrite 50 donc la poussière de ferrite il faut localiser des cailloux alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu quand vous montez dans votre vaisseau ça recharge votre protection et ça vous évite d'utiliser des ressources comme le sodium pour pour vous protéger hop on a fait un plaquage métallique est-ce que je suis assez près du vaisseau oui logiquement je vais pouvoir faire ça ok et maintenant réparation de vaisseau partiellement effectuée montée à bord du vaisseau et consulter les diagnostics itération fonctionnelle ah c'est déjà bien vaisseau gravement endommagé éléments vitaux manquants synthèse des composants requis impossible le pulseur réacteur nécessite un saut hermétique demandez de l'aide recommandation la comparaison itérationnelle révèle qu'un saut hermétique est proche récupérez un diagramme planétaire dans une cache de balise de nettresse alors ça tombe bien parce que une balise de nettresse on en a une ici évidemment je regarde dans le contenant de la balise outre son unité de diffusion de détresse elle contient un diagramme planétaire on va le prendre bien sûr diagramme planétaire récupéré ouvrez l'inventaire pour afficher les données sélectionnez les données hop et on fait E calculer un itinéraire et hop un nouvel objectif alors c'est loin ou c'est loin allez on va y aller on va courir un petit peu ça va nous réchauffer on va faire un scan tiens donc on y est ça n'a pas des ressources sur la route ça serait bien de choper un peu de sodium au passage parce que je me demande si on en aura assez la luminosité là est assez bizarre hop un petit détour par là-bas je vois du sodium alors vous faites un petit coup de scan voyez et hop ça vous indique tout de suite la ressource en question son tempête en approche aïe alors ça c'est pas cool la tempête quand même pas déjà mourir on est proche du site le jeu est très dur est très dur avec mini début il y a un creux là ok on va pouvoir se mettre à l'abri on a des données de navigation qui sont là c'est tout ce qu'on a à voir ici apparemment oui restaurer bouclier si tu veux qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici alors il y a encore des données de navigation voilà on les récupère logiquement accès à l'archive 6 sur 7 entrée corrompue entrée 49 24 personne j'enregistre ce message au cas où abandonne dans le créateur pour être utile visier endommagé vaisseau introuvable apparemment la personne qui a enregistré ce message n'a pas réussi à récupérer son vaisseau on va récupérer le matériel le journal se termine et la machine s'allume en ronronnant en crachant du matériel j'ai désormais le saut hermétique dont j'ai besoin pour réparer mon vaisseau celui qui m'a mené ici qui m'a laissé ce message s'était peut-être retrouvé dans la même situation que moi et bien peut-être qu'est-ce que c'est que ces couleurs ok il va falloir retourner à notre vaisseau et pour ça il faudrait savoir où est notre vaisseau n'est-ce pas alors est-ce qu'on a un moyen de faire une petite sauvegarde ici revendiquer le lieu faire une sauvegarde ça serait bien non on n'a pas d'antenne et bien apparemment il n'y a pas d'antenne bon utiliser la visière d'analyse voilà il faut l'installer et pour ça il faut un nanotube de carbone alors on va installer la visière d'analyse alors non je veux pas la mettre là je veux la mettre ici en fait moi la visière d'analyse ou plutôt ici alors il nous faut un nanotube de carbone et pour ça il me faut du carbone sauf que j'en ai pas bon on va en chercher du carbone on doit bien pouvoir en trouver un arbre un arbre ça doit contenir du carbone voilà ok ok j'en ai assez je vais pas en utiliser beaucoup le nanotube et donc après on va dans et voilà analyser des objets pour obtenir des récompenses alors maintenant une fois que vous avez la visière d'analyse vous pouvez tout analyser reliques souterraines ouh sympa ça vous pouvez analyser plein de choses regardez hop et plus vous allez analyser bien plus vous allez connaître de choses et ça vous donne des crédits de l'argent quand c'est rouge ça veut dire que vous l'avez pas analysé donc c'est un jeu d'exploration aussi vous voyez on a plein de choses oh ça c'est ce sont des vaisseaux ouvrir l'oeil et le bon alors notre vaisseau il est par ici faire le tour parce que j'ai sûrement des choses que je peux analyser par là alors hop là attention c'est dangereux comme flore effectivement protection thermique à 50% bon je me regarde autour de moi si j'ai rien à scanner pour l'instant au début vous faites ce que le jeu vous demande en gros on va utiliser on va courir un petit peu moi j'ai rien à... si j'ai rien à voir un arbre là qu'on ne connaissait pas et donc après on va aller regarder vite fait le menu découverte ça ça c'est pas scanné ça c'est pas scanné ça c'est pas scanné qui vous permet de savoir en fait où vous en êtes dans le scan et les découvertes sur la planète le but c'est quand même de retourner au vaisseau la boussole c'est le truc qui est en haut en haut de l'écran oh tiens qu'est-ce que c'est que ça oh c'est une plante alors elle voilà elle m'attaque ça fait de l'oxygène l'oxygène ça ne sera utile ok bon il y a un temps pour scanner il y a un temps pour se dépêcher de rejoindre le vaisseau quand même il y a ce gros machin là alors ça on ne peut pas le scanner il va falloir le miner maintenant 10% ouh il est temps qu'on arrive mais ça va on arrive et on ne va pas utiliser nos ressources pour la recharger on va se recharger dans le vaisseau hop allez et voilà ça se recharge comme il faut euh réparer le pulse au réacteur parfait maintenant on a le propulseur de décollage qui a besoin d'être réparé également alors avant de faire ça on va juste recharger euh le système de survie en oxygène alors il nous faut encore de la ferrite il faut connecter du dihydrogène alors le dihydrogène sont les cristaux bleus le problème c'est que comme tout est bleu et bien on ne voit pas bien où il y en a on ne voit pas même pas on ne voit pas on ne voit pas pas on ne voit pas on ne voit pas d'un Ok j'en ai pas vu On va aller par ici parce qu'il doit bien y en avoir à un moment donné Voilà ça c'est cool on va en prendre Ah attendez la plante là Riche en deutérium Oui qu'est ce qui m'attaque Ah bah si voilà c'est ça qu'il me faut C'était pas évident de voir du bleu sur du bleu Mais pourtant il était bien là Bon il faut que je trouve aussi du carbone là Toi la plante riche en oxygène on va aussi t'éliminer Du carbone on va viser un arbre Oh attendez d'abord il faut l'analyser Et voilà Et maintenant Alors pourquoi le carbone ? Le carbone ça sert à recharger notre laser Avec lequel on est en train d'extraire Vous voyez qu'en haut il est à 3% Et voilà il est vide Quand il est vide il faut bien Qu'on le recharge Ok bon Donc au début vous farmez un peu les ressources Et maintenant on va aller faire du raffinage Puisque c'est ce qui nous est demandé Alors on va s'installer Par ici Je vais mettre ma petite Ma petite Tac 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 Euh Non On peut pas encore le faire ça Ah bah non Je suis bête Il faut d'abord la fabriquer je pense Je suis bête 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 Voilà Il faut de la ferrite pure Alors j'ai pas assez de ferrite De poussière de ferrite On va aller en chercher Voilà, là j'en ai assez Ah bah oui c'est le menu Voilà, c'est ça en fait Donc on a notre petite raffinerie portative Il nous faut de l'énergie Donc on fait Maintenant qu'elle fait ça On va aller dans notre vaisseau Pour recharger Je garde mon sodium Pour les cas d'urgence Donc c'est la quête de début Au début du jeu Vous êtes quand même obligé Pas mal obligé de la suivre Et après vous êtes un peu plus libre De faire ce que vous voulez Ok, transfert dans l'exocombinaison Ici on va récupérer ça Alors hop On récupère le propulseur de décollage Il se réparer Le système de lancement en ligne Tous les systèmes sont fonctionnels Cherchez des réponses dans les étoiles Utilisez la flèche du haut pour décoller Et bien écoutez On a réparé notre vaisseau J'ai fait ma petite sauvegarde Et je vais m'arrêter là pour cet épisode Ce premier épisode J'espère qu'il vous a plu Évidemment c'est le début du jeu Donc n'hésitez pas à liker Commenter cette vidéo C'est très très important Les premières vidéos de séries Toujours très important De les commenter De les liker Et de les partager Voilà Faites connaître autour de vous Et puis On se quitte ici Et je vous dis rendez-vous Très bientôt pour la suite Je compte en faire une série régulière Je ne sais pas à quel rythme Exactement Mais Voilà Ce sera une série régulière Et on essaiera D'avancer ensemble Donc n'hésitez pas Si vous connaissez le jeu Donnez des conseils Tout ça Dans les commentaires de vidéos Ça sera super apprécié Allez Salut à tous Sous-titrage ST' 501